On passe au sport à 6h34 sur Europe 1 sur l'ère des au revoir à Paris puisque Kylian Mbappé a annoncé qu'il quittait le club de la capitale. Annonce faite il y a trois jours à la direction du PSG. A la fin de la saison, il mettra fin à 7 ans de succès avec au moins 250 buts au compteur. Alors il n'a pas encore dévoilé sa destination, mais l'attaque en star pourrait opter pour le Real Madrid, le club de ses rêves. Une annonce qui tombe au plus mal pour le foot français en pleine négociation de ses droits télés, Cyril Delamorinerie. Oui, Kylian Mbappé, star planétaire, était le principal argument de vente du foot français auprès des diffuseurs. Une mauvaise nouvelle pour la Ligue qui espérait dépasser le milliard d'euros par saison et qui peine depuis plusieurs mois à vendre ses droits télés pour la période 2024-2029. Sans Mbappé, les Français vont malgré tout continuer de regarder la Ligue 1. Les chaînes de télé restent donc intéressées par la diffusion des matchs du championnat de France. En revanche, la Ligue aura plus de mal à vendre ses droits à l'international, confirme l'économiste du sport Vincent Chaudel. La Ligue 1 avait pu jusqu'ici avoir Messi, Neymar, Mbappé et demain, elle n'aura plus de Mbappé. Et la question sera de savoir quelle sera la tête d'affiche. Et une des difficultés des droits télés à l'international de la Ligue 1, c'est la faiblesse des concurrents du PSG. Et si la Ligue 1 est le championnat européen qui a le plus dépensé lors du mercato hivernal, le départ de Mbappé ne va pas aider les dirigeants du foot français à combler le retard avec les voisins anglais. Le meilleur championnat du monde peut s'enorgueillir d'avoir comme tête de gondole l'autre méga-star, Erling Allende. Cyril de la Morinerie.